bonjour un petit essai dans le jardin à l'heure de midi sans les trains les travaux un petit air de dimanche respirons tranquillement par le ventre laissons nos pieds bien à plat dans le sol et laissons notre tête s'élancer vers le ciel laissons nos ischions reposer sur le bord extrême de la chaise et goûtons cette posture nous sommes tenus d'un côté soutenu de l'autre fermons nos yeux mettons nos mains devant notre poitrine sans serrer et cherchons par ce moyen à entrer à l'intérieur de la poitrine à l'endroit du deuxième temps de sienne deuxième foyer appelé coeur de lumière et là si nous nous détendons complètement le souffle aussi se détend les côtes se détendent redeviennent plus mobiles et en particulier ça baisse à l'expire et depuis cet endroit imaginons que nous sommes capables de palpiter qu'il y ait quelque chose qui à l'intérieur de nous se mette à pulser et qui dépasse nos frontières corporelles il suffit de respirer tranquillement de le demander et d'être tranquille que même si nous ne sentons rien quelque chose se mette en place en route pour qu'un jour nous sentions même si nous ne sentons rien ça nous donne l'occasion de rester installés dans notre coeur et d'y installer aussi la détente le sourire intérieur qui nous amène à plus de paix et à une perception de nous-mêmes à partir du lieu de l'amour et commençons donc par nous sentir depuis le haut de la tête jusqu'aux pieds sans nous juger sans nous juger physiquement ouvrons notre coeur à ce que nous sommes avec nos imperfections et aussi nos beautés ne les oublions pas et puis ouvrons notre coeur à nos émotions nos sentiments ce qui nous perturbe et nous agite encore et plus encore en cette période de confinement aimons-nous dans notre façon d'être dans nos émotions et puis aussi dans nos pensées dans notre système intellectuel tel qu'il est et même si parfois nous avons des pensées plus négatives ou avec plus de jugement qu'il ne serait bon pour notre santé et notre bien-être et bien acceptons-le et depuis le coeur embrassons cet enfant indiscipliné ne l'envoyons pas dans son coin tout seul cet enfant indiscipliné je parle de nos pensées du royaume du mental accueillons-nous dans ces trois domaines et demandons est-ce que notre corps se mette en ligne c'est-à-dire que nous nous tenions droit et que notre poitrine soit à peu près au-dessus de l'intérieur de notre ventre à condition que nous nous tenions sans être affaissés et avec un souffle libre sans rigueur et voyons si nous pouvons aussi bouger doucement la tête pour que le centre du cerveau avec la chambre de cristal c'est-à-dire l'ensemble des glandes qui sont abritées par le cerveau soit aussi dans la même ligne veillons encore à ce que notre plancher pelvien soit droit comme celui de nos pieds nos plantes des pieds et comme le haut de notre crâne saluons le ciel et saluons la terre toujours à partir du cœur saluons aussi nos ancêtres remercions-les pour l'aide qu'ils ont envie de nous donner pour certains et n'ayons aucune pensée malveillante envers ceux qui sont absolument inintéressés par ce que nous faisons ceux qui ont envie d'être tranquilles offrons-leur la tranquillité et si dans notre entourage ou parmi les gens que nous connaissons d'un peu moins près il y a aussi des gens qui ont envie d'être tranquilles offrons-leur la tranquillité offrons aussi la tranquillité à notre enfant intérieur à l'intérieur du ventre en nous laissant respirer vers le bas et avec un cœur paisible saluons les êtres qui guident le Tao saluons les huit immortels l'énergie de Yi Yang et de Mantakshia saluons d'autres grands êtres que nous pouvons avoir ou écouter ou rencontrer ou qui nous ont été transmis par les religions Bouddha ou Jésus-Christ et surtout branchons-nous avec l'énergie féminine de l'univers celle qui embrasse celle qui ne juge pas celle qui est forte mais dans la douceur et laissons descendre doucement en main vers le ventre simplement observons pendant un instant est-ce que notre ventre est mobile ou est-ce qu'il ne l'est pas est-ce qu'il se gonfle est-ce qu'il se dégonfle est-ce que notre attention peut descendre dans ce lieu alors mettons une main sur le le nombril justement un doigt je veux dire sur le nombril et comme nous en avons parlé hier recommençons aujourd'hui à enfoncer mais cette fois-ci on va enfoncer dans le nombril avec un expire nous enfonçons notre main nos doigts dans le nombril donc on peut s'aider de l'autre main en appuyant sur le dos de la main mettons droite si on appuie avec la main droite alors on appuie sur le dos de la main avec la paume de la main gauche avec l'expire et nos doigts et reste droit pour pouvoir à l'expire enfoncer dans le ventre les doigts le plus loin possible sans opposer de résistance ça va nous aider à expirer complètement et à l'inspire nous cessons d'appuyer et nous sentons quand même que les doigts sont doucement repoussés mais sans opposer de force parce que notre ventre inspire et s'écart expirons à nouveau nous allons proposer le son du rein qui est le son Tchou qui nous aide à renforcer la puissance énergétique de l'eau qui est féminine et qui nous ramène à la puissance de vie de base on va jusqu'au bout et en allant jusqu'au bout peut-être que notre bassin a envie de bouger un petit peu en laissant le coccyx s'approcher de la chaise pendant que le pubis évidemment monte vers le ciel et nos épaules se replient un tout petit peu et il se trouve que nous faisons comme un signe de parenthèse dont la phrase serait devant inspirons redressons-nous belle ligne droite les épaules sont basses et le menton est légèrement dans le cou et recommençons expirons laissons la ligne se courber doucement pour faire une parenthèse dont la phrase serait devant et expirons complètement et la prochaine fois mettons une main sur la poitrine au niveau du thymus avant le bonjour d'un cheval et au niveau du thymus et nous allons laisser en même temps que nous expirons en enfonçant les doigts c'est un peu moins facile parce qu'on n'a pas d'appui mais nous vérifions qu'en même temps nous laissons fondre le thymus nous laissons fondre le sternum et que ce sternum se rapproche puisque nous expirons des vertèbres dorsales puis ne faisons plus rien avec la main qui est sur le ventre et veillons simplement à expirer en ramenant le souffle vers le bas et les côtes vers le bas le sternum descend on peut continuer à faire le son du coup on sent vraiment qu'on peut davantage serrer l'expire que nous faisons d'habitude on peut vraiment laisser descendre le sternum lâchons la main du ventre et allons la poser en croix sur la main qui est sur la poitrine et expérimentons cette fois le plaisir d'inspirer en poussant nos mains qui sont sur le sternum on demande à notre sternum de monter vers le ciel et à l'expire on va faire le son A cette fois qui est le son du coeur et on va sentir que nous autorisons le sternum à descendre c'est à dire nous autorisons nos poumons à se vider complètement et à se détendre encore 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 les chinois disent les taoïstes disent que si on a un souffle normal il dure 30 secondes et que l'apnée que nous pouvons obtenir de nous dure aussi 30 secondes si nous sommes en bonne santé si nous sommes inquiets, si nous ne savons pas respirer et bien ça dure moins de 30 secondes et nous avons un baromètre moins nous sommes capables de tenir l'inspire et l'expire plus nous sommes faibles donc réinspirons en laissant vraiment les épaules tranquilles les bras sur la poitrine mais les coudes descendent tranquillement à l'inspire laissons à nouveau le sternum monter et s'écarter des vertèbres une dernière fois laissons sortir toutes nos tensions comme si c'était une sorte de soupir que nous poussions le fond de la gorge est détendu aussi il ne fait pas de fermeture maintenant on va mettre une main sur la tête comme on a fait tout à l'heure les branchements on va essayer de sentir que notre crâne est très souple et qu'il est facilement il reçoit facilement la sensation de notre main qui est les fleurs et l'autre on va la mettre sur le bas-vente laissons le regard de venir centré au troisième oeil et si on a besoin d'être aidé lâchons un peu la main du crâne un instant et venons caresser depuis la racine du nez jusqu'au milieu du front avec joie et en veillant avec la main qui est sur le ventre à ce que nous continuions à respirer tranquillement par en bas puis nous remettons la main vers le haut et autorisons maintenant notre conscience le souffle de l'énergie à nous traverser aller en bas aller en haut comme si on faisait une petite aspiration ça descend jusque dans le bas-vente là où nous avons la main et ça remonte nous laissons la main redescendre en essayant de demander à ce que notre conscience reste dans l'aller-retour de cette circulation donc plaçons la main que nous avons descendu sur l'autre et laissons les coudes se rapprocher du ventre et du coup tous nos avant-bras sont en soutien du ventre et nous continuons et maintenant pour aider le souffle à remonter et pour continuer à habiter de plus en plus consciemment notre ventre et notre ancrage à la terre quand nous allons laisser descendre le souffle et l'énergie depuis le soleil depuis le ciel l'étoile polaire simplement en imaginant un tube assez large un tuyau assez large et tout lumineux qui descend par le milieu du corps qui fait pas mal du tout et à l'expire serons doucement le plancher pelvien donc serons un tout petit peu l'anus à l'expire et puis aussi toute la partie qui est devant à commencer par le petit point qui est juste en face de notre crâne de l'entrée du crâne qui est le point du chakra racine le point hui yin qui est le point féminin et on serre et on lâche inspirons depuis le ciel simplement en jetant notre regard vers le ciel le front détendu le crâne détendu les yeux vers le ciel inspirons jusqu'au milieu du vent derrière nos mains et expirons serons doucement en remontant les portes du bas lorsque nous expirons en remontant les portes du bas continuons à laisser se détendre le sternum en fait lorsque nous remontons ce qui est en bas et que nous laissons descendre ce qui est en haut il se crée comme une concentration à l'intérieur du ventre puisqu'il y a moins d'espace inspirons lâchons tout remontons les yeux vers le ciel sourions le ciel sourions nous expirons serons le bas et laissons descendre le haut recommençons encore une fois avec la sensation que l'intérieur que l'intérieur de notre ventre est vivant et que des lumières l'habitent les lumières de tout ce que nous avons comme méridiens qui sont traversés d'énergie il y a aussi des méridiens profonds il n'y a pas seulement les méridiens qui sont au bord de la peau et on a aussi la lumière de nos chakras on a de nos centres énergétiques on a le foyer le premier d'ancienne qui est la lumière de notre bien-être corporel et puis il y a au-dessus le plexus solaire que les taoïstes comme les hindous reconnaissent donc inspirons en laissant notre conscience se faire à l'idée que notre ventre lui-même est lumière laissons le grandir laissons se détendre dans l'expansion et laissons notre conscience devenir plus ample que le corps expirons les portes du bas remontent et se ferment et le sternum descend les côtes aussi consciemment et toujours relax ensuite la prochaine fois nous allons imaginer vraiment comme un ballon qui serait gonflé et quand le ballon un ballon de chi bien sûr mais un ballon normal quand on gonfle un ballon il ne gonfle pas seulement sauf si on a une frite mais si on n'a pas une frite quand on a un ballon normal le ballon se gonfle de tous les côtés en même temps et donc c'est ce que nous allons demander à notre conscience c'est de se rendre compte que notre ventre lorsque nous inspirons il gonfle non seulement là où nous avons les mains en bas mais il repousse aussi les avant-bras que nous avons posé sur les bords il écarte les côtes flottantes et même l'espace du l'estomac s'agrandit tous les organes qui sont sous le diaphragme prennent leur place aussi s'agrandissent et à l'expire on va demander à nos muscles d'accompagner cette fois la concentration au niveau du bas-ventre et du dent de sienne donc ça va nous demander un petit effort musculaire mais un effort musculaire dans la douceur et nous n'oublions pas que nous sommes dans un travail qui accompagne une circulation de l'énergie qui ne nous appartient pas mais qui vient du ciel de la terre et qui se rencontre dans notre ventre et ce que nous faisons comme entraînement ici de notre conscience c'est simplement de profiter du confinement pour faire le ménage là-dedans et redonner de la vie et cette fois changeons le son et au lieu de faire le son des reins je vous propose le son à nouveau du coeur d'abord parce que c'est bien de faire ça avec le coeur et aussi parce que l'organe secondaire du coeur c'est l'intestin grêle qui prend la plus grande partie de l'espace de notre abdomen donc lorsque nous inspirons nous lui donnons de l'espace du sourire et lorsque nous serrons avec le son nous le resserrons et nous favorisons la sensation du foyer du tantiel inférieur imaginons vraiment que juste sous le nombril nous avons un point on va prendre un fruit donc on va imaginer quand c'est serré que c'est à ces petites mandarines japonaise là je ne sais plus comment elles s'appellent toutes petites ensuite quand ça va grandir on va passer à la mandarine bien de chez nous puis à l'orange puis au potiron un peu souple et puis après encore plus large mais on ne cherche plus à l'expire on refait le contraire on revient à l'intérieur du corps et on commence à contracter l'ensemble pour retrouver à l'intérieur du ventre deux doigts sous le nombril pour retrouver ce fruit qui va devenir assez petit parce que c'est de la condensation d'énergie et nous aidons cette condensation par un accompagnement musculaire il est vraiment extrêmement important de nous détendre complètement entre les contractions il est aussi important dans cette détente de veiller à ce que tout ce qui n'est pas l'abdomen et la contraction abdominale de centrage soit complètement détendu ce n'est pas la peine d'avoir les dents serrées la langue un peu tordue les sourcils hyper foncés et les oreilles en pointe les épaules aussi peuvent être basses et on peut jeter un petit coup d'œil à nos cuisses nos mollets et nos plantes de pied peut-être que dans les forts ils sont légèrement crispés cherchons à indiquer à notre cerveau qu'il peut mieux faire il faut qu'il cible et demandons l'aide du ciel de la terre de l'enfant qui cherche à jouer sans se poser trop de clés si nous continuons à garder l'image du ballon choisissons bien sûr un ballon orange très joyeux très joyeux et lorsque nous faisons cette inspiration et cette expiration c'est pas un travail d'abdomino de gymnastique ça peut être extrêmement lent comme concentration de l'énergie nous pouvons à chaque inspire et à chaque expire chercher à être de plus en plus tranquille et en particulier à ce que l'expire soit de plus en plus long et d'ailleurs si notre pensée a tendance à aller se promener nous pouvons compter combien de temps notre corps accepte-t-il d'expirer en laissant le sternum descendre toujours en se tenant droit et en laissant l'ensemble des muscles abdominaux même les plus profonds se rassembler en laissant les muscles des portes du bas permettre de remonter le rectum remonter le diaphragme urogénital remonter les portes sexuelles et tout lâcher et n'oublions pas à chaque inspire de remercier à chaque expire d'être en accord avec notre lumière et de partager partager avec tous ceux qui ont besoin de centrage de paix observons-nous est-ce que nous sommes plus calmes que tout à l'heure alors fixons à l'intérieur de nous dans la lumière blanc argenté de l'univers fixons toutes ces toutes ces modifications et nous pouvons rester le temps qu'il nous tira et moi je vous dis à demain et merci et merci